Oh là là, ça fait longtemps ! Welcome guys ! Bon, vous fiez pas à la date qui est là-bas, on est pas du tout le dimanche 18 septembre, on est vraiment le samedi quelque chose octobre, je ne sais plus. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo face cam. Ça fait un peu bizarre parce que les trois dernières vidéos que j'ai postées, c'était que des vidéos où j'étais en train de filmer en format vlog. Donc pour la night routine, morning routine, rentrée de seconde, etc. Donc là, ça fait un peu bizarre de me poser et de vous reprendre comme ça face à face en fait. Ça m'a un petit peu manqué. On se retrouve pour faire le What's in my school bag. Donc je l'ai déjà fait en quatrième. Je crois que la vidéo est en privé d'ailleurs parce que j'ai mis pas mal de vidéos en privé. Et en plus, évidemment, il fallait que ça arrive un jour à toute ma classe et tout pour enchaîner la chaîne YouTube. Vous voyez ? Là, vous allez me dire Noémie, c'était évident que ça arrive un jour. J'étais dans le déni, j'étais en mode... Non, mais t'inquiète, genre ça va le faire. Mais bien sûr que non, sur ma bio Insta, il y a marqué mon pseudo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram. Oui, je fais ma petite pub entre temps. Du coup, c'est parti en fait. Commençons la vidéo. Bref, du coup, c'est parti. On prend nos school bags. Parce que c'est un petit peu le concept de la vidéo. Déjà, j'ai deux sacs que je prends pour les cours. Donc on a ce tote bag. Oui, il y a des cahiers à l'intérieur, mais c'est pas grave que le tote bag, je le prends vraiment quand j'ai pas beaucoup de cours. C'est un tote bag que j'ai customisé, c'est normalement un truc publicitaire. Je vous en parle dans ma vidéo DIY. Je vous le présente un petit peu et comment aussi je l'ai fait. C'est vraiment cool, j'aime bien utiliser un tote bag en fait. C'est vachement simple, genre t'as tout à portée de main et c'est pratique. Et on a aussi ce sac qui est mon sac principal en fait, qui est un e-spack. Donc vous pouvez remarquer que j'aime beaucoup le bleu un peu de jean comme ça. Et du coup, les poches de mon tote bag, c'est en jean. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, c'est un e-spack basique. Donc c'est parti maintenant que je vous ai présenté les sacs. On va passer à ce qu'il y a à l'intérieur parce que what's in my school bag, c'est le concept. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac ? On va commencer par la petite poche. Pourquoi ? Je ne sais pas. Alors déjà, c'est le premier truc qui me vient. Donc ça, c'était une pochette que j'avais eue avec une montre. Et bah c'est ma pochette. En fait, je sais pas, il y a de tout. En fait, déjà, bon, évidemment, des petites serviettes hygiéniques, des petites protections, voilà. Ensuite, on a un gel antibactérien, donc de la marque de Andy. Bon, je sais pas, je crois que j'ai de la colle qui s'est déposée dessus, je sais pas. Bizarre. Du coup, si vous êtes perspicace, vous pouvez deviner que je suis verso. Et après, pour finir avec cette pochette, bah déjà un spas-fond. Et ensuite, bon là, vous allez me dire pourquoi autant, je sais pas, mais j'ai trois lipsticks. Trois lip balm. Trois baumes à lèvres. J'en ai un comme ça. Ensuite, j'ai celui-là. C'est un Sephora. Et en fait, j'aime bien parce qu'il a des sortes de petites graines comme ça à l'intérieur. Du coup, ça fait gommage. Et il est légèrement teinté, genre il te colore légèrement les lèvres. Et du coup, sinon, voilà, j'ai celui-là. Et je pense que celui-là, c'est mon préféré parce que c'est un embryolisse, un stick lèvres. Et il est ultra nourrissant. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, voilà pour cette pochette. Ah oui, et aussi, en fonction de mon mood, je prends des gloss. Des fois, je les oublie, des fois, je les oublie pas. Ça dépend, genre vraiment. Déjà, on a un Kiko. Si vous voulez savoir, c'est la teinte 18. Et je peux que dire du bien de ce gloss, il est trop bien. Là, actuellement, j'ai aussi ce Fenty. Donc, c'est la... Je sais même pas la teinte. J'ai plus le packaging cartoon. Mais c'est un transparent. C'est les deux seules classes que j'ai. Et ça dépend de mon mood, en fait. Ensuite, on a ça. Du coup, voilà, j'ai toujours un petit peu d'argent au cas où j'oublie ma carte de bus. Ou au cas où... Au cas où je sais pas. Imaginons, j'ai oublié de réserver la cantine. Je peux pas manger. Bah, je peux sortir en deux spits de mon lycée et aller me prendre un petit truc. Ensuite, j'ai ce porte-carte avec une carte à l'intérieur. C'est ma carte de lycée. Petite story time. Cette carte, je l'ai perdue. Deux jours après l'avoir perdue, je suis allée à l'intendance. Du coup, elle me suis dit, bon bah, tu vas racheter une carte. J'arrive, je dis, bonjour madame. J'ai perdu ma carte. Et du coup, elle me dit, c'est quoi votre nom ? Je lui dis, du coup, Noémie. Bah, en fait, ma carte, c'était avec les cartes perdues d'autres lycéens. Et du coup, j'étais choquée parce qu'avec ma malchance, j'étais en mode, ouais, vas-y, elle sortait ses cartes. J'étais en mode, vas-y, y aura jamais la mienne. Quand elle m'a tendu la mienne, j'étais en mode... Après, j'ai vu ma grosse tête. Et je me suis dit, ah ouais, c'est bien la mienne. Ensuite, des mouchoirs. Alors, on en parle ou pas ? Les gars, faites pas semblant. On est d'accord qu'en ce moment, c'est un délire. Comment est-ce que c'est possible ? Genre, dans la classe, t'as toujours un qui... T'as toujours un qui se mousse. T'as toujours un qui tousse. T'as toujours quelque chose. Et bon, après, je peux rien dire. Moi aussi, j'ai fait partie. J'étais dans les premiers tombés malades. Du coup, voilà, très important les mouchoirs, que ce soit pour vous ou pour démaner les autres. Ensuite, j'ai ça. Alors ça, c'est des écouteurs filaires que je sais même pas où je les ai eus. Enfin, ils sont éclatés, quoi, ils sont nuls. Mais c'est quand on utilise les ordi du lycée. Y'a pas de Bluetooth ou quoi. Je les prends, ceux-là, au cas où on en a besoin. Ensuite, on va passer très rapidement. C'est des écouteurs sans fil. Alors, normalement, c'est ceux de ma mère. Mais j'ai perdu mes écouteurs filaires la semaine de la rentrée. Je sais, arrêtez de me juger. La semaine de rentrée, je vous en ai même pas parlé dans ma vidéo rentrée. Je sais pas pourquoi dire. Dès la première semaine, comme ça, j'ai perdu ma carte de bus. Et le lendemain, mes écouteurs. Voilà, du coup, j'ai récupéré ceux-là de ma mère. Genre, franchement, c'est grave pratique. Mais à cause de ça, je trouve que mon téléphone, il se décharge beaucoup plus rapidement. Du coup, j'ai un peu la haine. Ça fait le taf pour remplacer mes anciens écouteurs. Le dernier truc qu'il y a dans ma petite pochette, c'est ça. Un compas que j'ai archi pas utilisé pour l'instant. Comme il rentre pas dans ma trousse, je l'ai mis dans ma pochette, quoi. Voilà, pas grand-chose à dire sur ce compas. Et on peut passer à la grande poche. Alors déjà, il y a mon carnet. Oui, parce que je sais qu'il y a dans des lycées, il n'y a plus de carnet. Mais nous, on a un carnet. Ensuite, petit cahier de brouillon. Un petit peu éclataxe, mais c'est pas grave. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo fondation scolaire. Donc voilà, un cahier de brouillon où je révise, où je fais des exercices. Ensuite, il y a mon magnifique agenda. Voilà, Gryffondor, parce que je vis une Gryffondor, si jamais vous n'aviez pas capté. D'ailleurs, j'ai vu hier, l'acteur de Hagrid est décédé. Bah, c'est O.M. J'ai vraiment les larmes qui me montent aux yeux, là. L'acteur d'Hagrid, je sais même pas son prénom et son nom. C'est honteux. Mais j'ai vu qu'il était décédé et ça m'a beaucoup bouleversée. Genre, rest in peace, à cet homme qui a su nous émerveiller. J'ai rien d'autre, j'ai rien de plus à dire. Ensuite, t'as ma calculatrice. Il y en a pas mal sur ma vidéo fondation scolaire qui m'ont dit « Ouais, mais Noémie, tu vas devoir prendre une nouvelle calculatrice. » Sachez qu'on nous en a archepart demandé une nouvelle. Donc tranquille. Et voilà, je l'ai toujours dans mon sac parce qu'on l'utilise en maths, en SVT, un petit peu, en physique et en SES. Du coup, j'ai toujours ma calculatrice dans mon sac. Ça bouge pas, étant donné que j'ai l'une de ces matières quasiment tous les jours. Et même, j'ai un peu la flemme, tu sais. À force de la retirer, de l'enlever, de la remettre, enfin voilà, tu finis par t'y perdre. Et ensuite, on a aussi une trousse. Voilà, une trousse, c'est ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer, pourquoi j'ai une trousse. Ensuite, on a cet ordinateur. Donc c'est un ordinateur que le lycée nous a passé. Du coup, je l'ai acheté en tête avec moi parce que pour les cours, on en a besoin, notamment en physique, quand on a des TP, etc. On a besoin, et puis même pour taper certains cours, tu sais que je prends mes cours de SES et d'histoire-géo dessus. Du coup, voilà, je l'ai toujours dans mon sac. Ça rajoute pas mal de poids, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est le prix à payer pour ne pas avoir mal au poignet. Ensuite, on a ça. Ça, je l'ai H24 avec moi. Et en fait, c'est des blocs de feuilles, tu sais où, genre, je vais faire une démo en direct. Tu fais comme ça. Et ça, c'est la meilleure chose quand t'as un trier. Parce que du coup, t'as pas donné 10 milliards de feuilles venantes qui vont se froisser, etc. C'est ultra pratique. Et du coup, je l'ai H24 avec moi, étant donné que mon trier est quasiment tout le temps dans mon sac. Même si je vous le présente pas dans la vidéo, il est quasiment tout le temps là. Alors, on arrive vers la fin. Ensuite, il y a tous mes instruments de géométrie, comme ça. Donc règles, équerres, rapporteurs. Et j'ai ça aussi. En fait, c'est mon prof d'histoire-géo qui nous a dit, ouais, vous aurez besoin de ça. Du coup, je l'ai commandé. Pour l'instant, on l'a pas utilisé, mais c'est pas grave. C'est un normographe, si je me trompe pas. Ensuite, j'ai cette pochette. Donc ça, c'est une pochette où je mets tous les papiers administratifs, etc. Les papiers importants. Ben ouais, j'ai tout en fait à l'intérieur. Pas grand-chose d'autre à dire. C'est une pochette en carton avec des papiers administratifs dedans. Et enfin, pour finir, on a cette pochette qui est la pochette des feuilles. Dedans, tu as toutes les copies possibles et inimaginables. Donc voilà, des copies doubles, des copies simples et doubles déjà préparées. On sait jamais si j'ai oublié de préparer ma copie. Des copies simples, des feuilles blanches, des copies simples. Petits carreaux, elles m'ont jamais servi. Ça fait depuis la sixième. Elles sont dans ma pochette. J'en ai jamais eu besoin, mais c'est pas grave. Et aussi des petites feuilles. Voilà, j'ai vraiment tout ce qu'il faut en feuilles. Et donc voilà, est-ce que la vidéo ne serait pas déjà terminée ? Bref, voilà les gars, la vidéo est terminée. C'était court. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous le voulez, à vous abonner. Suivez-moi sur Instagram. Voilà, je vous mets ce doigt à l'écran encore une fois. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous aimez bien ce make-up. C'est tout pour moi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501